Pour l'édition 2024 de la semaine nationale de salubrité et des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, le temps est donné ici au marché de 4 IA dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou ce 7 octobre 2024. Ces journées organisées sous le leadership du ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement, se veulent être une tribune de conscientisation et d'invite des populations à l'action pour faire face aux défis environnementaux du moment. Des discours, des prestations artistiques, tous les moyens sont bons pour amener la population à prendre conscience. C'est également le lieu de prendre des engagements de part et d'autre. Le MIR a pris deux initiatives pour accompagner les collectivités dans l'amélioration de leur cadre de vie, à savoir la création des quartiers écologiques avec 4 IA comme pilote et l'offensive zéro décharge sauvage à Ouagadougou. Autrement dit, le ministère a décidé de faire de 4 IA une référence en matière de propriété. Je ne dirais pas que les gens ne sont pas civiques, mais il y a encore des améliorations à faire. Donc je voudrais en tout cas profiter de votre micro pour inviter l'ensemble de la population à faire davantage d'efforts, à masser à ce qui concerne la salubrité. L'acte posé par le ministère de l'environnement ce matin, en collaboration avec la délégation spéciale de l'arrondissement numéro 11, consiste à inviter la population à être davantage civique, à assainir son cadre de vie et à le maintenir propre. A travers l'enlèvement de cette décharge sauvage au cœur de 4 IA, le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement invite officiellement la population burkinabé en général et celle de 4 IA en particulier à assainir son cadre de vie et mener d'autres actions citoyennes pour le bien-être de l'environnement et parvenir à faire de ce quartier un quartier écologique. Nous invitons la population dans un premier temps à éliminer tout ce qui est décharge sauvage, à rendre nos quartiers, nos villes, nos lieux de travail propres. Ensuite, nous les invitons à ne plus salir. On nettoie parce que d'autres ont sali, alors qu'on peut éviter de salir avec tout simplement de bons gestes. J'ai bu mon eau, mon sachet, j'essaie là où le mettre pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas le ramasser. Donc tout le monde est interpellé pour faire en sorte que nous gardons notre cadre de vie propre et c'est ça qui va nous permettre de lutter contre ces maladies qui nous fatiguent ces dernières années, notamment la dengue, le paludisme qui est de plus en plus sévère. Cette plantation symbolique d'arbres est le don de ce jardin botanique au nom du ministre en charge de l'environnement. Au complexe scolaire Le Bon Berger était également au menu de ce lancement officiel des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. L'utilité d'abord de cet acte, c'est la journée d'engagement patriotique. Je vais inciter tous les rivérants du quartier, les jeunes, les associations, les mamans, tout le monde à venir pour qu'on puisse ensemble célébrer cette journée-là à travers des actes concrets qui vont impacter durablement ce quartier-là à travers l'assainissement, l'ennevement des déchages sauvages et sensibiliser les populations davantage à enlever, à nettoyer, à éviter de polluer l'environnement. Également aussi le don du jardin botanique. Le jardin botanique pour nous est un symbole fort à travers le monsieur Le Bon Berger qui va servir d'un outil pédagogique pour instruire les jeunes élèves sur les questions d'arbres culture, les questions de systématiques botaniques, comment entretenir les arbres et les préserver. Des remises de plantes, de poubelles et de brouettes entre autres aux commerçants du marché de Catria, aux associations et aux établissements scolaires ont également ponctué cette cérémonie de lancement officiel de la semaine nationale de salubrité et des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui se tiennent du 7 au 13 octobre 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !